Le fil rouge du salon Ever Monaco qui se tient au Grimaldi Forum est les énergies renouvelables et la mobilité. Au programme de la 11e édition, des conférences scientifiques, des tables rondes et des essais autour de la dernière vague de véhicules verts, c'est-à-dire des véhicules électriques ou hybrides, qu'il est possible d'essayer dans les rues de la principauté. Ce salon réunit des chercheurs, des universitaires, des chefs d'entreprise, des décideurs publics et même des étudiants ou des lycéens comme ces jeunes élèves de seconde, première et terminale de la filière génie industriel du lycée technique et hôtelier de Monaco. Ils sont venus présenter leur dernière technologie, un vélo électrique qu'ils ont réalisé de A à Z. Il leur a fallu un an de travail pour rechercher le matériel, dessiner et concevoir les différentes pièces. Lorsque j'ai pris la direction du lycée technique et hôtelier, j'avais trois projets, dont un était de promouvoir les énergies renouvelables. Dans le cadre de la section tertiaire industrielle, nous avons monté ce projet en partenariat avec M. De Réginezki, consul nourraire du Vietnam, qui nous a offert ces cadres en bambou. Le projet a démarré à partir de là. L'idée était d'intégrer cet esprit au sein du lycée et de donner une valeur ajoutée à nos élèves en termes de débouchés professionnels, puisque c'est une activité de débouchés d'un secteur qui se développe énormément. Nous souhaitions former nos élèves pour intervenir sur ce type de véhicule dans le cadre de leur vie professionnelle. Autre curiosité, le GREP G12S, un vélo électrique aux allures de Superbike. C'est une véritable fusée dans le monde des vélos électriques. Il peut atteindre les 100 km heure. C'est un VTT classé 5G, donc un VTT qui est capable de faire du cross, mais qui, grâce à la puissance de son moteur électrique et au choix des matériaux, des suspensions, est capable d'atteindre les 100 km heure avec une autonomie en mode économique de 120 km et une charge très rapide puisqu'il peut charger en 80 minutes toute la batterie. Et la Sûreté publique de Monaco, la police de Genève et l'armée d'Abu Dhabi vont ou ont déjà testé ce vélo et pourraient bientôt l'adopter. L'architecture est également présente au salon Ever Monaco avec la conception de maisons passives, des maisons privilégiant le confort des espaces créés. Tous ces critères ne peuvent pas être séparés l'un de l'autre si on veut avoir une démarche globale dans la vision globale d'économie d'énergie, d'empreintes sur la planète. Vous pouvez faire des bâtiments qui seront économés en énergie, mais qui ne seront pas avec un air intérieur simple. Si on veut avoir une démarche globale pour respecter l'environnement dans sa réalité, il faut adopter tous ces critères. C'est-à-dire un bâtiment qui ne consomme aucune énergie en besoin de chauffage, qui va avoir un air intérieur très sain, qui va régulièrement renouveler son air intérieur avec des filtres, etc. On ne peut pas avoir une autre démarche que la démarche globale. Dans ces maisons, pas de système de chauffage ni de climatisation, mais des fenêtres exposées plein sud et des brises soleil orientables, permettant de laisser passer le soleil et d'éviter la surchauffe en été.